Bonjour c'est Grifox, je vous retrouve pour une partie de League of Legends, on joue Nasus, on est top. J'ai déjà un état de tilt assez prononcé, résiduel de ma partie précédente où j'ai tilté non-stop tout simplement. Je pense que je vous l'aurai posté. Donc là on joue pour... en fait je refais surtout une partie pour voir mes paramètres, comment ça marche, est-ce que j'arrive à avoir un taux d'IPS correct, parce que la partie d'avant j'ai fait une arme, c'est en grande partie à cause des IPS qui rentre complètement fou au bout d'un moment. Parce qu'en fait selon les paramètres que je prends, je joue à 20, 30 ou à 130 IPS, ce qui change forcément beaucoup de choses. Et ça impacte aussi la qualité du record et de la vidéo que je peux vous faire derrière. Donc j'essaie de trouver le bon compromis et d'épargner mes nerfs autant que possible dans tout ça, mais forcément c'est assez chaud. Donc là du coup j'ai perdu ma qualif platine, j'ai eu deux games de qualif que j'ai fait, toutes les deux étaient free win et toutes les deux j'ai fait nymph, donc je méritais pas de monter, c'est pas du tout un souci. Et de toute façon dès que les paramètres vont être à peu près calibrés et que je pourrais jouer sérieux, le elo va monter, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Mais voilà j'espère que là ça va aller, je suis content de Darius top, Darius pas forcément évident, et surtout qu'il joue en flash ignite et que moi je suis un ghost d'épée. Mais bon bah écoutez, c'est la vie, on fera au mieux, puis on va viser le late comme d'hab, en espérant qu'on sera dans des conditions correctes. On est avec une V jungle, un talon, une hache, un trèche, on est en face Darius, Elise, Luxe, Ezreal et Blitz. Blitz ça peut être assez relou. Ouais, bon ça va, la compo n'a pas grand chose de spécial à dire là-dessus. On a quand même un trèche, ça peut être pas mal. La vie aussi qui a son ulti qui est assez intéressant en fight. Enfin, ils ont pas mal de contrôle. Notre Blitz, Luxe, ouais ça peut être un peu embêtant mais bon. Il n'y en a pas qui ont des escapes trop abusés qui vont me rendre fou a priori. Darius par contre je crois que ça peut slow de manière assez chiante et courir assez vite, mais il n'y a pas de dash ou de trucs comme ça. Donc si je suis pas trop derrière, normalement ça devrait aller, par contre si je me fais ouvrir sur ma lane forcément ça va être plus chaud. Ok, 170 IPS, c'est tout de suite mieux que les 20 que j'avais avant, je vais attendre que ça se stabilise. On va dire bonjour, on va faire le mec de bonne humeur alors qu'on est complètement tilt jusqu'à l'os. C'est pas grave, tac. Allez, je vais la jouer solo sur ma lane, on va essayer de rester calme, je me fous de ce qui se passe dans la partie. Bon, 150 IPS, c'est bien mieux que les 20-30 que j'avais de la partie d'avant. Ça devrait être beaucoup plus facile de la stylité à la buveuse, notamment, ce qui est quand même pas négligeable. Ok, là c'est pas mal. Donc là, si je garde les paramètres là, je peux vous faire des vidéos en 1080p, 60 FPS, et moi je joue à une centaine d'IPS. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors moi j'ai d'autres contraintes techniques de mon côté, mais bon, je rentre pas dans les détails ici. Mais je pense que c'est ça le meilleur compromis, très simplement. Je vais toujours faire comme ça en fait. Ce sera à mon avis le meilleur buy. Pas mal, pas mal. Vu l'étape psychologique dans laquelle je suis en ce moment même, je suis bien d'accord. On est pas là pour s'amuser, on est là pour tryhard, c'est pas du tout pareil. Bon, allez, arrête de faire le condasus. Darius conquérant volonté, ça va être chaud avec l'ignite. Je vous avouerai que je suis pas sur une sérénité complète. Ok, on a eu le premier creep. Déjà là, on part mieux que la game d'avant. Non, il y a du progrès indéniable. Il y a clairement du progrès. Ok, ça c'est relou, mais on s'en remettra. Styl est le skin de Darius au passage. Un peu trop violé à mon goût, mais... C'est quoi cette Garen dieu roi qui est très jolie je trouve. Alors là par contre, il va tout simplement m'empêcher de farmer en fait. Ça je suis pas archi fan, mais je... Je vais complètement accepter que je me fasse démonter sur le début de game. Putain, j'avance pas, bordel. Bon bah je suis mort. Il va me... C'est une blague. Oh, ce jeu c'est quelque chose quand même. Ce jeu c'est quelque chose. Je sais pas pourquoi il y a des champions comme ça qui font ça. Bon bah voilà. Du coup, début de partie à chier comme d'hab. Toutes mes games sont comme ça, vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai mis des champions de rallye, c'est ok. Ok. Donc le tilt ne va pas s'enlever à cette partie apparemment. Ok, j'ai eu le gros. Bon, je vais partir en Asus 0-10 et AFK farm jusqu'à l'inhib. Ok, je suis pas capable de prendre un last tilt, c'est bien. C'est bien. Je suis vraiment une sale merde. Que tout le monde me reporte s'il vous plaît. D'accord. Celui-là non plus. Allez, super. Oui, on peut l'avoir. Yes, on a eu deux sbires. On a eu deux sbires, ça va mieux. Je me sens mieux, tout va bien. Ok, deux biais et demi de la part de la jeune Elise. C'est super. Il a quoi lui ? Le Darius, je le tuerai jamais, très simplement. A moins qu'il grille dès que j'ai le level 6 et que j'arrive à faire un truc. Mais sinon, ça me paraît très chaud. Ah là là ! Quel jeu qu'on aime ! Quel jeu de fou ! C'est génial, j'adore. Le pire, c'est que moi, je veux toujours essayer de jouer safe. Il y a des champions comme ça. Je sais pas, ils vous mettent trois coups, une ignite, un flash et vous êtes mort. Comme ça, des... Level 2. Super. Super. Il y a vraiment un souci avec ce champion, quand même. C'est génial. Alors bien sûr, ça c'est un truc que vous pouvez dire à peu près pour n'importe qui du moment que vous êtes en train de perdre. Ça c'est l'argument classique. que le champion est pété. Mais ça me rend fou, quand même. J'ai le droit de rager, vous inquiétez pas. C'est ma partie. Il va me dive, vous allez voir. Il va complètement me dive. Il va me dive. il est en train de se faire ouvrir là en fait c'est ça je sens de la confiance chez le Darius ennemi mais le pire c'est qu'il a bien raison d'être confiant en fait parce que là il peut me dive quand il veut donc je vais back j'ai plus de mana, j'ai plus rien je vais prendre la brillance qui va me mettre un tout petit peu mieux en théorie qui va peut-être me permettre de faire un truc quand j'aurai mon level 6 mais je suis déjà tellement en retard au farm bah quoi que le farm ça va au gold quoi, au gold je suis fini je suis fini qui c'est qui a fait pire ouais tout le monde est mort un peu il n'y a pas un gars qui a fait n'importe tout le monde a fait de la merde par contre l'Elise en face elle se met trop bien l'Elise qui a été up récemment d'ailleurs vous allez voir qu'on va réussir à pas l'avoir allez hop là il a joué, il vit, j'en avais vraiment besoin c'est cool, merci à toi peut-être un comeback mais du coup c'est chiant parce qu'en fait on a fait ça juste quand il y avait tout le monde sous ma tourelle donc j'ai perdu beaucoup de farm alors je pense que l'XP je l'ai prise mais pour le farm ça fait un peu chier quand même je ne peux pas spécialement je n'aurai presque plus je n'aurai presque plus alors la bonne nouvelle c'est qu'il n'a pas de TP donc là il va perdre du temps oh là là ça me rend dingue l'Elastide comme ça qu'il se passe mal putain qu'est-ce que ça me fait chier qu'est-ce que ça me fait chier il fait quoi lui il a quoi comme stuff enfin il est alpha, il va cavaler comme jamais j'ai un petit souci de mana quand même là je ne suis pas safe du tout là je pense qu'il peut me rush à peu près quand il veut arrête toi là-bas il va m'avoir ce con putain je n'ai pas de mana je suis vraiment teubé j'y vais, je sais que je vais crever je suis vraiment une merde il n'y a pas de souci j'aurais pu back sans donner le kill ça aurait été exactement la même chose je vais prendre ça je le sais hein je le sais, je le dis je donne quand même le kill ça se connait pas l'un doob très simplement allez go la petite TP top est fini le top c'est game over très clairement tac 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 on farm tranquille j'ai tellement envie de le rush je suis débile je sais mais j'ai envie d'y aller en fait j'ai vraiment envie d'y aller je suis mort MDR excellent qu'est-ce qu'on récolte sur League of Legends donc est-ce qu'on a en face on a là il va me falloir il va me falloir des mercures il va me falloir des mercures très clairement faut que j'arrête de tilt en vrai là je sens que je fais absolument imp et c'est même pas que j'essaie de jouer bien en fait là je suis complètement fumé par le jeu ok le talent qui va se faire calmer nickel il a déjà des tabis le Darius ça m'aide pas ça ok GG l'exécution j'ai une team qui a l'air pas trop mauvaise à part moi qui fait n'imple la botte ils s'en sortent pas si mal sinon on fait le total ah c'est moi la merde de l'équipe là comme d'hab tac ça je prends ça je prends je sais pas où le Darius je m'en fous ok ok celui là je l'ai mec arrête toi s'il te plaît je vais quand même pas encore crever là d'accord c'est génial c'est génial génial vas-y fais des trucs s'il te plaît tu vois vous allez voir qu'il va il laisse la faire ok j'ai une meilleure que moi elle est meilleure que moi c'est pas dur en même temps pourquoi tout le monde se fout des Drake genre on est à 12 minutes il y a un Drake pas fait je sais pas je comprends pas le jungler n'a pas l'air d'AFK je le vois bouger je le vois donner des coups tout le monde se tape des Drake c'est incroyable alors peut-être que c'est moi qui suis pas au courant qu'en fait ça fait plus de bonus ou je sais pas quoi mais moi quand je suis jungler j'ai toujours un oeil qui regarde le compteur du Drake ça je sais pas trop pourquoi c'est comme ça voilà j'ai pas eu de farm je vais arriver il va y avoir le Darius allez on va essayer de mettre un peu des petits coups sur la tourelle il sera toujours ça de pris éventuellement arrête toi Darius arrête de me faire chier comme ça s'il te plaît mec stop il va quand même pas me choper là pourquoi il me touche pourquoi il me touche avec son truc je suis hors de la zone ça me touche je vois pas l'intérêt de mettre un indicateur de portée si pour que quand vous êtes en dehors vous prenez quand même l'espelle ça faudra m'expliquer bref peut-être faire le Drake un jour quand même s'il vous plaît c'est pas mal hein vraiment ça faut des choses alors toi mais je vais tellement te calmer mais si tu savais comment je vais te calmer elle va sauter elle va sauter allez bam en l'air je fais du tir au pigeon nickel je sais pas comment on dit tir au pigeon en anglais je mettrais bien un petit commentaire en mode un peu taunt en général je vais devoir aller faire le Drake parce qu'apparemment tout le monde s'en tape je vais demander ça se trouve il y a une explication rationnelle qui sait petit coup de tourelle j'adore ça vous inquiétez pas je fais que je fasse garde parce que là en fait il peut me tuer ok s'il vous plaît s'il vous plaît le Drake on peut le faire je suis sûr qu'on peut le faire je vais revenir au top après mais moi j'y vais je vais crever mais ça me tilt que personne ne le fasse elles viennent que pour A il faut vraiment tout faire je suis le jungler de mon équipe c'est incroyable si je ne l'engage pas en pingant mille fois ils ne le font pas je suis franchement choqué c'est incroyable ne vous inquiétez pas Grifox est là pour vous sauver ça va bien se passer ok il me faut les mercures attention j'arrive sur le nexus adverse il faut que je choisisse le bon moment pour caler la TP hop bon là clairement s'il y en a un qui me saoule je le calme oh ça m'a fait du bien au moral de prendre le petit kill sur Elise en plein vol ça c'est vraiment là vous jouez ultra sérieux vous perdez vous trollez et puis là d'un coup on est en train de gagner je ne sais pas comment alors que je fais nimb depuis le début en fait c'est vraiment comme ça il faut jouer avec nexus semi troll AFK farm top aller prendre les drags parce que les junglers ne les font pas mais ça se passe c'est ça le pire c'est qu'après ça se passe pas trop mal la tourelle elle va tomber vite fait je suis à combien sur mes coups de buveuse la 550 hop ça tombe alors elle il faut juste pas que je prenne la cage ok j'ai pas de vision on va pas faire le con on troll mais on joue quand même il faut le darder il me manque un tout petit peu j'ai bien fait de pas y aller il y a quand même le Darius à côté est-ce que je me ferais pas ça tiens ou est-ce qu'il vient vers moi le Darius il vient vers moi je vais aller au mid vu qu'apparemment personne ne prend le farm on va quand même pas faire du gaspillage de farm ce serait triste je bouge pas tu peux me mettre tes caches si tu veux je reste immobile ok on a on a un petit blitz qui vient est-ce que vous êtes sûr de vous les potes MDR tiens un V2 comme ça tranquillement j'ai quand même fait le flash out en un V2 ah là là il se passe des choses sur ce jeu il se passe des choses je vais prendre le petit darder comme ça on est full délai de récup et on recommence à jouer hop tac 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 petit flash du blitz oh c'est bien Asus c'est bien je suis un peu triste parce que si j'avais eu la trinité avec le petit buff de déplacement je faisais le doublé en fait et là du coup j'allais pas assez vite tout simplement j'ai hésité en fait entre le focus blitz ou le luxe peut-être que le luxe aurait été mieux à mon avis elle serait tombée peut-être apparemment il y a le Darius qui est en train de poser des petits soucis quand même je me retappe moi je go top j'ai annoncé sur cette partie je suis silt ça a été dit haut et fort dès le début moi j'arrive à l'unit le top Drake une minute ça serait bien que j'aie de la vision quand même un peu parce que là ça peut me je peux avoir des problèmes dira-t-on alors toi mon coco je sais que tu vas tu vas survivre en courant comme une pute mais allez avec un tout petit peu de sustain et de régen je faisais le triplé il aurait juste fallu que je puisse mettre quelques coups de buveuse c'était drôle j'ai kiffé j'ai passé un bon moment il n'y a aucun souci oh notre team se rend compte qu'un Drake c'est bien il y a du progrès ils découvrent le jeu petit à petit c'est très encourageant bien sûr allez on va vendre ça on prend la trinité bien joué les potes oh là là quelle remontée quelle remontée dans la game c'est magique ok il rate à peu près tout ok j'ai H ça c'était bien pour le coup le carry en face il se fait focus pendant une heure mais il est toujours full PV je ne sais pas trop ce qu'il se passe c'est pas bien grave allez c'est parti Nasus est là les amis enfin Nasus est pas là il est là sur sa lane pas dans la fight attention on prend du farm par contre je suis vraiment en retard au farm j'ai même pas 400 à 20 minutes là ça va pas on va essayer de corriger ça très vite ça monte sur moi là je suis pas sûr bon écoutez j'improviserai en fausse de ce qui me tombe dessus on en est à ce stade de tilt oui mesdames et messieurs tout à fait il y a quoi ok c'était peut-être un peu beaucoup là mais un V2 quand même je prends un kill c'est pas si mal il va falloir un peu plus de vols de vie ils ont une ignite quand même qui cancel qui cancel un petit peu le lifesteal c'est problématique je vais tout de même prendre la danse de la mort ça pourrait me permettre de tempo des trucs j'ai la TP c'est le Darius il met du dégâts brut il me faudrait des PV contre un Darius à la limite ce serait presque mieux il ne faut pas que je me disperse je vais finir ça le Dignite me met mal en fait il m'empêche de me régen le vilain go 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 Darius est là les amis non Grifox est là je voulais dire pardon ça marche aussi un jour tu comprendras qu'il ne faut pas faire chier un Asus genre l'auto n'est pas partie je suis déçu je suis déçu alors par contre je ne comprends pas ça fait je ne sais pas combien de fois que je suis en 1v3 au top et il ne se passe rien ils ne prennent pas de tour ni rien en face ils dorment incroyable je ne sais pas ce qu'ils branlent peut-être qu'ils sont tous AFK en train de regarder ce que je fais de mon côté c'est possible c'est vrai qu'il y a un petit sens du spectacle avec Nazus qui n'est pas négligeable et là ils vont juste aller se donner maintenant évitez de crever comme des dômes s'il vous plaît il faut tout faire dans ce jeu c'est chaud c'est bon j'allais prendre le red buff petit blitzcrank il m'a un peu soulé je pense que le Darius il a compris qu'il ne fallait plus faire du 1v1 contre moi il y a encore là j'ai très très peu de stack par rapport à ce que ça peut être un peu plus tard dans la partie go 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 là non par contre il faut me suivre une fois que c'est parti comme ça voilà typiquement pourquoi je ne vais jamais avec la team là on avait le blitz avait lâché son grab il y avait clairement un truc à faire il faut que je joue solo il ne faut pas du tout que j'aille avec ma team ça ne sert à rien c'est débile ça ne mène nulle part il y a du tilt là ça serait mentir de dire qu'il n'y a pas de tilt mais il y a des calls un peu bizarres qui sont pris le focus Darius c'est pas encore ça bah oui forcément c'était quand j'étais en vie en fait qu'il fallait y aller pas une fois que je suis mort mais bon est-ce que je peux faire du 1v4 là c'est la question que tout le monde se pose j'avoue que c'est tentant en vrai je me prends une cage de luxe je suis fini ils ont un baron gratos c'est pas ouf enfin forcément tiens je vais aller voir si je peux pas prendre le drake peut-être par contre s'ils font ni le baron ni le drake je sais pas ce qu'ils foutent mais c'est un peu étonnant j'y vais moi je m'en fous allez luxe t'es deg t'as mis ta cage ça t'apprendra à la foutre à la nymphe comme ça sur des trucs qui ne la méritent pas voilà on met pas des cas sur un carapoteur c'est débile très rentable j'imagine qu'elle est fière d'elle on l'a eu je voulais glastiter à la buveuse j'ai chié c'est pas grave allez go 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 les potes là je suis chaud cette fois-ci je fais des trucs y'a pas de soucis Refox est là les amis tout va bien ok je farm moi tant qu'on est pas en train de faire des kills toujours fight même en team fight même de Zeus faut farmer quoi que vous fassiez vous allez à la toilette vous farmer vous vous couchez vous farmer vous vous lavez les dors vous farmer la buveuse ça s'arrête jamais ok on est à 500 stacks là ça passe ce jeu c'est incroyable y'a vraiment allez défendre s'il vous plaît moi je vais go à fk top ce jeu c'est des fois vous jouez vraiment comme un troll vous tombez avec enfin vous pardon vous faites de votre mieux pour jouer vous êtes avec des daubes qui troll et vous perdez puis des fois vous faites absolument un imp et puis vous finissez par gagner de manière assez improbable c'est assez assez souvent que ça se passe comme ça quand même par contre le buff du nachor qui m'empêche de l'astit ça c'est un truc je suis pas fan j'ai pas de vision je vais certainement mourir bientôt c'est pas grave ah si non ils sont tous en train de fight au mid on va essayer de les choper un petit inhib si on a pas perdu avant non mais défendez les gars vous défendez moi je prends l'idip top tout le monde est content il fait quoi elle ils sont sérieux là incroyable ça ils ont envie de perdre ou comment c'est 10 tu te calmes ça tu arrêtes voilà pas compliqué de défendre ils sont infoutus de défendre moi je fais du 1v1000 je vais prendre les inhib et tout et eux ils se font rect il faut vraiment tout leur dire là faut faire gaffe faut faire gaffe au backdoor par contre mais non on se rend pas putain ils sont attardés de vouloir se rendre jouer pas à des jeux si dès que c'est un peu dur vous voulez vous rendre un petit conseil pour les esprits fragiles ça c'est vraiment un truc qui me gaffe je préfère avoir un mec qui fait du 0-20 mais qui continue à jouer que du suraine qui pop sur l'écran toutes les deux secondes il n'y a rien de pire vas-y Darius viens de toute façon je suis vénère si vraiment tu veux qu'on se batte c'était pas loin du 1v3 j'ai été con de focus Darius en fait j'aurais juste dû partir sur Lux ensuite S ensuite Darius je faisais le triplay c'était con d'accord donc encore une fois je suis 1v3 pendant une heure et les autres ne font rien nice nice League of Legends tout va bien on adore il n'y a même pas une tour qui tombe ils font rien c'est incroyable c'est dingue c'est la manière dont ils ils n'ont aucune perception de jeu on dirait je fais du 1v3 et il ne se passe rien c'est marrant par contre là faites gaffe en face parce que j'arrive il faudrait juste que la team fasse 2-3 petit truc éventuellement et ça pourrait donner quelque chose il faut vraiment que je focus S et Elise je dis ça bien sûr je go sur Darius bon allez please tu tombes déjà je sais que c'est pas forcément le meilleur focus mais ça en fera quand même un de moins qui a tendance à bien faire chier tu tombes aussi normalement putain j'avance pas c'est le Darius qui me met un slow comme ça GG les potes bon bah écoutez voilà encore une game bien tilt mais au moins avec des IPS ce qui est quand même mieux bon là je m'étale pas sur une analyse de toute façon une partie qui n'en est pas vraiment une c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent si vous cherchez du contenu similaire à regarder sachez que j'organise souvent mes vidéos en playlist thématique vous pouvez en avoir plein la chaîne des identiques si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee vous avez lu en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt